Professeur Dini, pédiatre allergologue, va nous parler de la démarche diagnostique devant une allergie alimentaire. A vous la parole, professeur Dini. Bonsoir. Je ne vais pas cacher ma joie d'être ici avec vous, parmi vous, pour notre premier congrès. Et on m'a demandé, donc, je vais parler de la démarche diagnostique devant une allergie alimentaire chez l'enfant. Et c'est un topo qui va être très difficile pour moi parce que je suis comme entre le marteau et l'oncle homme, entre deux pionniers de l'allergie alimentaire hier avec professeur Ingeman et avec madame Sabo. Donc, vraiment, c'est très difficile de parler après. Donc, je vais essayer quand même de passer certains messages, surtout pour les jeunes pédiatres non encore en sur-spécialité. Et ceux qui démarrent leur spécialité dans l'allergologie. Donc, pour dire, donc, j'entends par un cas clinique concernant Razan, qui était sous allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 4 mois. Et puis, au premier vibran, elle provoque immédiatement des vomissements aigus, urtucaires, des selles liquidiennes et plus tard, une hypotonie. La maman va consulter aux urgences. C'est un traitement anti-allergie à base d'antihistaminique de corticoïdes. Elle a été administrée avec bonne évolution. Et puis, donc, c'est un diagnostic par épreuve thérapeutique retenu d'allergie aux protéines d'héphage. Elle a été mise sous hydrolysa. La petite soca clinique de Fatin. Donc, c'est une clinique qui m'a été prêtée par ma professeure Idrissi et de l'équipe de professeur Hida, de CHU et de FESA, que je remercie énormément. Donc, Fatin, âgé de 9 mois, du milieu rural, qui est la quatrième d'une fratrie de 4, qui a été mise sous allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 5 mois. Et puis, on a commencé la diversification. Et depuis, commencent des symptômes récurrents, des vomissements, par la suite, une diarrhée liquidienne qui va devenir glaireuse. Et surtout, surtout, un amoureusement très important. Les parents, ils ne consultent que quand il y a une apparition du sang dans les selles, parce qu'ils vivent en milieu rural. Ils atterrissent aux urgences du CHU, des urgences pédiatriques de FES. Donc, on l'a hospitalisé, traitement de réhydratation, traitement symptomatique et éviction de premier. Puisque, après l'enquête, bien sûr, le premier aliment qui était suspecté, qui était introduit, par les données épidémiologiques, c'est le lait de vache. Et pendant le séjour, tout allait bien. Elle sort pour les fêtes. Et puis, en milieu rural, les menus ne sont pas très élaborés. Donc, on retombe sur l'introduction du lait. Et elle reprend la même symptomatologie, fait de vomissements un petit peu tardifs, avec surtout une diarrhée par la suite. Et puis, c'est un diagnostic typique de tableau typique de syndrome d'entérocolite induite par les protéines alimentaires. Et c'est l'éviction qui a été par la suite recommandée. 18 mois plus tard, l'ITA a démontré l'acquisition de tolérance, heureusement, pour la petite. Donc, je ne vais pas me répéter pour dire que l'allergie, de façon générale, est classée par l'OMS comme étant la quatrième maladie chronique. Donc, surtout, il faut savoir que l'allergie alimentaire chez l'enfant est de plus en plus fréquente. 10% des enfants scolaires présentent une allergie alimentaire. Et les premières manifestations d'allergie alimentaire, elles prédisposent aux allergies respiratoires. Donc, c'est un vrai problème de santé publique parce que c'est la première cause d'anaphylaxie en Europe. Les deux tiers des écoles ont au moins un écolier, un enfant qui est à risque d'anaphylaxie. Et puis, on a les régimes d'éviction qui sont sources de frustration, d'altération de la qualité de vie. Donc, l'allergie alimentaire pourrie, la vie de l'enfant, c'est pour cela qu'il est fondamental de porter le diagnostic sur des critères fiables pour éviter les erreurs du diagnostic aussi bien portées par excès que par défaut. D'où, donc, mon topo. Donc, je vais, cette slide, donc, madame Soborou, en a déjà parlé. Et également, donc, je vais vous dire que la prévalence des allergies alimentaires dans le globe, chez les enfants, elle a été bien définie dans les pays développés. Donc, je parle des allergies qui sont bien diagnostiques, prouvés. Et plus le rouge est foncé vers le genre, donc, c'est plus la prévalence ou l'incidence est plus importante. Les facteurs favorisant, donc, l'allergie, je ne vais pas le répéter encore, mais je vais passer rapidement, sont multiples, notamment la génétique et l'environnement. On en a parlé, l'âge d'exposition, les doses, la durée, le type d'aliments, l'âge de diversification. Donc, cette fenêtre d'opportunité est maintenant sujet de discorde. Les nouvelles techniques d'agroalimentaire favorisent l'allurgie alimentaire parce qu'elles modifient les protéines alimentaires, également les cultures intensives des fruits. Et puis, donc, on a le risque d'allergie ou d'anaphylaxie induite par l'exercice physique suite à la consommation précédée par la consommation d'un aliment allergisant. Les causes, donc, il faut savoir que tous les aliments peuvent entraîner une allergie alimentaire. Mais il y a des spécificités par rapport à l'âge. Comme vous le savez, donc, c'est le lait qui provient, donc, qui était de chaffes de fil, comme a été prouvé par cette cohorte française annoncée. Donc, plus de 18 000 enfants qui étaient nés en 2011. Et donc, c'est un suivi depuis la naissance jusqu'à l'âge de 5 ans et demi. Donc, on a trouvé que 6 % ont présenté une allergie alimentaire. Cette étude qui a été présentée par l'Agence française de sécurité sanitaire d'aliments, donc, qui a été introduite dans son rapport comme sujet d'expertise. Donc, il démontre bien qu'au début, très tôt dans la vie de l'enfant, c'est surtout les allergés les plus fréquents. C'est essentiellement le lait de vache et l'oeuf. Et par la suite, au-delà de 5 ans, commencent les allergies avec les aliments, surtout de sources végétales. Donc, dernièrement, le journal FUS, il a déjà fait une méta-analyse sur les données épidémiologiques, sur des études et il a mis en place la carte qui détermine la répartition des fruits qui sont sources d'allergies alimentaires dans le globe. Et on voit bien que que les pays développés qui ont pu avoir des séries qui sont validées et prouvant l'allergie alimentaire. Le Maghreb, encore moins l'Afrique et le Moyen-Orient n'ont pas de data. Les allergènes responsables, donc, je vais en parler à la lumière de cette étude qui a été faite pour étudier quelques mille dossiers d'anaphylaxie qui ont été enregistrés sur 10 pays européens. Et il a montré toujours que l'oeuf, le lait et l'oeuf, donc c'est l'allergène qui est le plus responsable d'accidents anaphylactiques. De même, l'enfant d'âge pré-scolaire, c'est surtout la noix de cajou et la noisette. Et à tout âge, c'est surtout l'arachide. Donc, qu'est-ce que ça ressort ? Ça ressort que, quand même, l'allergie alimentaire peut avoir une issue fatale et il faut déterminer, surtout à partir de... à cause de certains allergènes particuliers, notamment le lait de vache, comme l'a dit Mme Sabourou, donc la noisette, la noix de cajou et également l'arachide. Une étude, donc, américaine sur 32 réactions anaphylactiques létales, mortelles, donc, il a donné que c'est l'arachide et les noix qui étaient le plus responsables de ces anaphylaxies mortelles, suivies de près, donc, du poisson et le lait. Surtout dans le lait, dans sa forme persistante, d'allergie persistante. Donc, les présentations cliniques des allergies alimentaires, qu'elles soient hygiomédiées, pour déterminer si c'est les hygiomédiées ou non-hygiomédiées, c'est très important dans l'approche d'un enfant suspect d'allergies alimentaires. Pourquoi ? Parce que c'est le début de l'enquête et c'est le début qui va déterminer votre enquête anamnistique et, par la suite, va guider vos examens complémentaires. Donc, les allergies hygiomédiées, c'est essentiellement les signes digestifs et on peut trouver, donc, également les autres signes, notamment l'angioedème, l'arrangé, le choc anaphylatique et le décès. Et c'est généralement, bien sûr, comme c'est immédiat, relevant d'une hypersensibilité immédiate, normalement, c'est qu'ils reviennent dès les premières minutes jusqu'à 2 heures de la consommation ou du contact avec l'allergène. Les non-hygiomédiés, donc, c'est également des signes digestifs, mais c'est différent par rapport à la chronologie et la durée des symptômes. Et puis, on peut avoir des signes digestifs, mais également des signes cutanés comme la dermatite atopique. Ainsi, donc, la démarche diagnostique, elle va être basée sur une enquête anamnistique qui est détaillée, sur des tests explorant la sensibilisation, notamment quand on a un tableau clinique ou pour rechercher une allergie igéomédiée. Et par la suite, on va décider si on peut ou pas faire le test de provocation par voie orale. L'événement qui... Chaque événement qui survient après exposition à un animal, il ne faut pas, bien sûr, l'attribuer toujours de manière systématique à une allergie alimentaire, parce que c'est de là qu'émanent certaines erreurs diagnostiques qui sont reliées le plus souvent à une enquête anamnistique insuffisante, surtout la prescription et ou l'interprétation inadéquate des bilans demandés. Et surtout, quand on passe à côté de certains diagnostics différenciens, n'oublions pas qu'on est devant un enfant, une situation pédiatrique et plusieurs symptômes peuvent être prêtés à confusion avec une allergie alimentaire parce qu'ils coïncident avec la consommation d'un aliment. Ainsi, pour dire que l'enquête anamnistique, elle risque, mais elle est une étape chronophage, mais elle est obligatoire. L'analyse de l'événement va dépendre selon le tableau clinique. Est-ce que c'est un tableau évocateur d'une allergie hygiomédiée et tout l'intérêt d'une analyse sémiologique ? Il faut donc, Mme Sabouron, également, en a parlé, donc la voie d'exposition, est-ce que consommation, est-ce que ce parvoi cutané, contact, surtout chez les enfants qui ont une altération de la barrière cutanée en rapport avec une DA, ou bien par inhalation comme certaines situations cliniques qui ont été rapportées, d'allergies provoquées par l'inhalation, par exemple, d'une omelette qui était en train de cuire. Alors, les signes observés, donc, est-ce que c'est des signes cutanés, donc, comme un urticar, un angio-édème, digestif, respiratoire, neurologique, tous ces signes, en fait, c'est des signes non spécifiques. Et c'est la relation entre des signes, l'association entre ces signes et un autre signe, par exemple, des douleurs abdominaux urticaire, c'est ce qui va un petit peu évoquer potentiellement l'origine allergique de ces tableaux cliniques. De même, donc, le délai d'apparition de la réaction. On sait que, dans les réactions igéomédiées, les délais sont clairs, c'est entre les premières minutes jusqu'à 2 heures. Donc, quand on a des délais plus prolongés, donc, il faut penser à un autre diagnostic ou bien à un autre mécanisme d'allergie. La durée des symptômes, également. Quand on a une urticaire qui se prolonge au-delà de 24 heures, au-delà de 12 heures, donc, c'est vrai, c'est clair que ce n'est pas d'une réaction igéomédiée. Et ça, on le voit souvent chez l'enfant, parce que dans les fièvres, par exemple, éruptives, avec prurite, c'est parmi les situations cliques les plus fréquentes et c'est l'analyse similogique qui va déterminer, va rejeter le diagnostic d'allergie alimentaire. La réponse, c'est un traitement d'urgence. La majorité, il faut savoir que la majorité des réactions allergiques peut spontanément être résolutives. Même dans les situations d'allergie, de situations de réaction grave. Mais il faut toujours prêter l'attention à cette situation pour dire que, pour affinir les circonstances et surtout, surtout quand vous suspectez fortement une allergie alimentaire, il faut sensibiliser les parents d'être attentifs et de ne pas hésiter à donner un traitement. Mais c'est la situation, la même situation se présente. Donc, l'éducation très importante, l'éducation thérapeutique est très importante. c'est pour éviter les issues fatales. De même que les circonstances. Les circonstances de survenue de réactions allergiques. Par exemple, parce qu'il y a des situations qui peuvent se confondre avec la réaction, avec une origine alimentaire de la réaction, comme par exemple la prise de médicaments au milieu d'un repas, comme les AINES et l'IPP, et également le lieu. Parfois, les enfants sont en pique-nique scolaire. Ils peuvent présenter une allergie alimentaire au coucou d'un goûter alors qu'il a été piqué par exemple par une immunopterre. Donc, il faut vraiment analyser la situation et penser. Parce que certains allergens peuvent être donnés des réactions fatales. Ainsi, pour insister et dire que l'analyse sémiologique est une étape chronophage mais obligatoire. pour l'allergie et pour les situations où vous suspectez que vous êtes devant un tableau d'allergie non-hygiomédiée, toujours, elle va mériter l'analyse sémiologique et on voit que ce sont des situations qui surviennent surtout chez les enfants très tôt dans leur vie, chez les nourrissons. Et on pose surtout à l'allergie aux protéines de lait de vache. C'est des tableaux cliniques de douleurs abdominales, de coliques, de ballonnements, de troubles de transit. Et les parents, toujours, ils leur apportent aux protéines de lait de vache. Il faut y penser et bilanter l'enfant dans ce sens. Surtout, le traitement, c'est l'éviction et réintroduction qui va faire le diagnostic. De même que le tableau, donc un tableau de Seypa qui relève d'une hypersensibilité non-hygiomédiée dans sa forme aiguë ou sa prête confusion. C'est là où l'analyse sémiologique en insistant sur les points que j'ai dit, qui va un petit peu orienter vers le syndrome de Seypa qui repose sur des critères majeurs, notamment les vomissements incohercibles qui surviennent 30 minutes jusqu'à 4 heures après l'ingestion, après la consommation et plus tard. Et c'est des vomissements qui vont s'accompagner d'une hypotonie rapidement d'un malaise, d'un trouble de comportement et succéder par la suite des diarrhées. Et c'est une situation toujours qui suscite le besoin de consulter aux urgences. Donc à la phase aiguë, c'est toujours confondu avec le début d'une gastroenterite aiguë, avec une maladie métabolique. On va en revenir au diagnostic différentiel. Donc la répétition de l'événement dans ces circonstances va évoquer le Seypa mais tout en gardant en tête les diagnostics différentiels qui est surtout la vagination aiguë, intestinale aiguë chez l'enfant. Donc c'est une étape chronophage mais obligatoire. L'identification des allergènes suspects c'est une étape qui est un petit peu très sensible parce que ça mérite aussi d'être attentif par rapport à l'enquête alimentaire catégoriale à l'étiquetage donc toujours faire une enquête dans ce sens et chercher l'imputabilité c'est à dire la probabilité que cet allergène pourrait être en rapport avec cet accident parce que les données épidémiologiques renseignent sur la nature et le type de réaction et la fréquence de cet allergène a déterminé des réactions allergiques et puis s'il y a des antécédents de mode de consommation de l'allergène de l'aliment parce que parfois on a à l'interrogatoire on a des notions que l'enfant n'a jamais consommé quand même l'aliment et il a présenté une allergène une réaction allergique est-ce qu'il a été sensibilisé par une autre voie ou pas donc il faut creuser dans ce sens aussi et puis le nombre de biberons chez un nourrisson en pleine croissance donc il ne peut pas réagir à une mesure à un certain nombre de mesures de cuillerées mais il peut réagir par exemple au sixième ou septième biberon pourquoi ? parce qu'il a augmenté rapidement la quantité de protéines allergisantes donc ce qui va déterminer la réaction allergique et de même la façon la consommation quand on consomme une omelette avec des protéines de nature sans matrice c'est-à-dire ne sont pas mélangés avec de la farine ou avec du lait donc il va donner rapidement une allergie alimentaire alors qu'un biscuit contient peu d'oeufs qui est bien cuits peut ne pas donner une allergie donc beaucoup d'éléments qui peuvent vous orienter vers telle ou telle allergie oui vous avez encore deux minutes deux minutes j'avais 20 minutes vous avez déjà non vous avez 15 minutes j'avais 20 minutes c'est marqué 15 minutes ça donc de toute façon ce sont les points essentiels sur lesquels je voulais insister parce que tous les autres points madame Saboro en a parlé largement et c'est pour cela que j'ai insisté sur l'enquête en amnistique parce que c'est elle qui va vous donner votre première ordonnance notamment par rapport au bilan le premier bilan qu'on va demander c'est une numération bien que l'iopéliosinophilie n'est pas validée il n'a aucune place dans l'exploration de l'allergie alimentaire parce qu'il peut augmenter dans d'autres situations de même que les IGE totales ils n'ont aucune place parce qu'il y a beaucoup de diagnostics différentiels concernant leur augmentation voilà donc c'est la première ordonnance qui est recommandée pour le médecin de première ligne la treptasie mais ne l'oubliez pas de la doser à chaque fois que vous avez l'opportunité que vous êtes dans une situation d'anaphylaxie surtout immédiatement dans la demi-heure pour les IGE spécifiques donc on a les IGE spécifiques qui sont dans le cadre d'un dépistage comme on appelle les biopus ou bien l'idéal c'est faire le dosage des IGE spécifiques unitaires et ça c'est l'affaire de l'allergologue pour les allergènes moléculaires donc je vous recommande d'écouter bien M. Gderi parce que ce sera la troisième ordonnance et qui est nécessairement délivrée par l'allergologue qui a une certaine expertise donc ainsi cet arbre décisionné est très facile pour vous montrer les limites d'un pédiatre ou d'un médecin généraliste ou d'un pédiatre qui n'ait pas des compétences poussées dans l'allergologie donc c'est au niveau quand on a des tests de l'anamnèse les tests de dépistage des IGE spécifiques donc les biopuces et puis donc c'est ça quand ils sont positifs il faut absolument les orienter vers un allergologue et c'est lui par la suite qui va se charger de la suite pour déterminer le phénotype de la sévérité Mme Saburo elle a bien parlé dans la suite de la prise en charge qui va confirmer ou infirmer le diagnostic d'allergie déterminer la sévérité organiser une prise en charge notamment par rapport pour le suivi de cette allergie alimentaire pour l'évaluation et organiser également comme on appelle l'aménagement de la vie de cet enfant au niveau familial surtout au niveau scolaire et les préventions par rapport au risque de réaction accidentelle surtout pour éviter les accidents mortels par la disposition d'adrénaline c'est vrai que ce n'est pas disponible chez nous mais les enfants à risque il faut éduquer les parents et les pousser à s'en procurer donc les prictests donc c'est pas l'objet sincèrement c'est pas l'objet de mon topo donc c'est toujours l'affaire de l'allergologue les natifs sont mieux préférés que les industriels parce qu'ils ont une meilleure sensibilité et puis on peut les tester en cuit en cru et les réponses donc il y a même c'est facile de voir sur les références le diamètre de positivité mais je vous assure que même ça il y a des limites et des seuils de positivité qui orientent vers tel ou tel pour confirmer ou infirmer une allergie probable donc là donc ce slide vous montre par exemple pour le lait de vache des égés spécifiques pardon pour les prictests un diamètre de 3 mm et là une valeur une valeur prédictive positive pour dire de 50 à 100% elle augmente à presque 95% quand on tolère quand on a un diamètre au delà de 6 mm à 8 mm et on a une valeur prédictive positive de presque de 100% donc c'est vous dire même pour les égés spécifiques il y a des valeurs seuils qui orientent vers tel qui donne en fait la probabilité d'avoir une allergie à cet aliment alors donc le test de provocation par voie orale c'est un test qui n'est pas dénué de risque il a des indications bien précises déterminées par l'allergologue qui doit être fait dans un hôpital dans une structure qui est bien expérimentée et à côté d'un service de réanimation toujours aviser le réanimateur être menu de tout ce qu'il faut pour éventuellement pour contrecarrer une réaction grave les contre-indications c'est les antécédents de chocs anaphylactifs un asthme mal ou non contrôlé un examen aussi non mal contrôlé l'absence de consentement éclairé et j'insiste parce que c'est très important avec les parents d'aujourd'hui les jeunes et tout état infectieux le TPO contre-indiqué donc il n'y a que le TPO quand on fait un TPO il nous donne une vraie idée en fait sur l'incidence de l'allergie alimentaire à travers le globe comme vous voyez ce qui est en clair c'est des allergies qui ont été rapportées selon les dires des parents alors que ce qui est en noir c'est les allergies prouvées donc par des tests notamment par des tests de provocation par voie orale aux différents allergines alimentaires en bas donc il existe actuellement des valeurs pour les IGE spécifiques et pour le diamètre des préctesses qui peuvent nous faire passer du TPO qui prédisent la positivité qui peuvent prédire la positivité du test de provocation par voie orale mais il n'existe pas pour tous les aliments uniquement pour le lait l'oeuf l'arachide je pense c'est pour voilà pour ces trois même ces valeurs elles ne sont pas validées elles ne sont pas les mêmes selon les diverses selon les centres voilà donc je pense que j'ai terminé mon TPO j'espère avoir passé le maximum de messages pour le jeune pédiatre qui entame sa formation en allergologie merci professeur Lini pour cette mise au point sur l'approche diagnostique de l'allergie alimentaire et